... Finale de la Coupe du Mali du Basketball. Le Dioliba Asse en dame et le Stade Mali de Bamakoa, messieurs, remportent les trophées au stade du 26 mars en présence du Président de la République par intérim John Kounda Traoré, que nous entendrons dans ce journal en attendant le point complet de ces finales avec nos reporters. ... Nous serons encore avec le Président de la République dans ce journal. John Kounda Traoré nous parlera de son avenir politique et de récentes promotions intervenues au sein de l'armée nationale. Promotions qui, selon lui, s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation du pays avec lui-même. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester sur le RTM et bienvenue à l'information. Nous ouvrons ce journal la part du sport en basketball. Les finales de la Coupe du Mali ont été remportées ce soir au stade du 26 mars par le stade malien de Bamakochi et les messieurs. Le Joliba Asseh en dame. Ces finales étaient présidées par le Président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré, qui a livré ses impressions à la fin des deux matchs. J'ai assisté à deux matchs extrêmement agréables à voir. D'abord, le match des dames, des filles, a été un très beau match, disputé de bout en bout. Vous avez vu comme moi que la première mi-temps a été celle du stade et que le troisième quartan a été celui du Joliba. Et que donc le Joliba n'a eu qu'à dérouler le quatrième quartan. Et donc, un très beau match. Le Joliba, des très bonnes joueurs également, qui ont su mieux le mieux gagner ce match. Le match des garçons, beaucoup plus athlétique. Et vraiment un beau match qui a suivi à peu près le même scénario. Le premier mi-temps pour l'une des équipes, notamment la S-Police. Et le troisième quartan a permis au stade de revenir, et donc de terminer en apothéose le quatrième quartan. Un très beau match qui augure bien de l'avenir du basket malien. Je ne suis pas étonné aujourd'hui, après avoir vu ce match, de voir que nos dames ont gagné, même sur le plan continental. Et je suis certain que bientôt, à Abidjan, nos garçons également feront de bonnes prestations. Justement, un petit mot à leur endroit, puisqu'ils vont défendre la couleur du Mali dans quelques semaines à l'afro-basket. Ils ont tous mes encouragements, et ils peuvent être certains qu'ils ont les bénédictions de l'ensemble du peuple malien. Nous comptons sur eux, et nous sommes sûrs qu'ils seront honorés les drapeaux maliens. Voilà, c'était donc les propos du président de la République par intérim à la fin de ces deux finales que vous avez pu suivre en direct sur cette antenne. Le président de la République par intérim a bouclé hier par Ouagadougou au Burkina Faso une visite d'amitié qui l'a menée au Nigeria et au Bénin. Dans ces différents pays, le professeur John Kounda Traoré a élevé à la dignité de grand croix de l'Ordre national du Mali les présidents Goudlak Jonathan, Thomas Yaïbouni et Blaise Kompahoré. C'est en reconnaissance des efforts déployés en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Le récit de nos envois spéciaux, Aruna Diara et Mamari Kone. Immortaliser le rôle joué par les présidents nigériens, béninois et burkinabés dans la résolution de la crise politique, sécuritaire et humanitaire au Mali. Voilà le sens que l'on peut donner à cette visite d'amitié que le président de la République par intérim vient d'effectuer au Nigeria, au Bénin et au Burkina Faso. Une visite au cours de laquelle le Goudlak Jonathan, Thomas Bouni Yaïbouni et Blaise Kompahoré ont été élevés à la dignité des grands croix de l'Ordre national du Mali. L'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Le professeur John Kounda Traoré a salué l'engagement sans faille de ses chefs d'État aux côtés de notre pays à commencer par le médiateur de la CEDAO. Le président Kompahoré a été un des grands artisans de ce succès de la transition malienne. En tant que médiateur de la CEDAO, il a eu à faire face à des situations extrêmement compliquées qu'il a su dénouer à des problèmes extrêmement compliqués auxquels il a pu trouver les meilleures réponses. Je sais que sa tâche n'a pas été facile. Vous savez, dans des situations comme ça, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Il a eu à faire face à, disons, des critiques parfois acerbes. J'ai loué l'essai de sacrifice plein d'engagement du président Kounda pour nous accompagner, pour faciliter l'action que nous avons menée en relation avec nous sur la communauté internationale pour arriver à cette élection qui est un point de départ pour permettre aux Maliens de se retrouver dans le cadre d'un dialogue inclusif afin de traiter de grandes questions politiques qui restent afin, bien sûr, de mieux permettre d'une plus grande adhésion des populations du Nord au processus républicain sur lequel nous sommes en train de payer. Le co-médiateur dans la crise malienne, le président nigérien, a été salué pour le rôle joué dans le retour à l'ordre constitutionnel et la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou. En recevant la décoration, le chef de l'État nigérien dira que l'intervention de son armée au Mali s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays. Goodlake Jonathan s'est déconvaincu que le Mali est sur la voie de la reconstruction et de la réconciliation. Le professeur de Nuna Traoré n'oublie pas le rôle de leadership joué par le président béninois dans la mobilisation de la communauté internationale auprès du Mali. Le Mali n'est pas prêt d'oublier votre plaidoyer déterminé et touchant depuis le début de sa crise en janvier 2012. À la tête de l'Union africaine, votre implication et votre engagement personnel ont été déterminants pour le retour de notre pays à la légalité constitutionnelle. Soyez persuadés que c'est en grande partie dans vos paroles que j'ai puiser ce que vous appelez ma détermination qui est peut-être quelque peu à la base le succès dont nous nous félicitons aujourd'hui. Je vous dis merci, merci, un grand merci pour le rôle combien considérable vous avez joué dans la gestion de la crise malienne, j'allais dire la crise de la zone saïdo-saïlienne. la mission qui a été la vôtre était très complexe mais pas votre foi en Dieu le Père Céleste, Dieu Allah. vous avez su avec destérité, habileté, courage, amour, transcender tous les obstacles qui sont restés sur votre chemin pour gérer d'une main de mètre cette période de transition. Lors de la réception à la salle du peuple à Kotonou, le président béninois a élevé le professeur Djonguna Traoré à la dignité des grandes croix de l'ordre national du Bénin pour un service rendu au Mali et à la communauté internationale. Dans les différents pays, visitez les chefs d'État se sont rejoués de la bonne organisation de l'élection présidentielle avant de féliciter le président élu. Ils ont toutefois invité les autorités maliennes à poursuivre le processus électoral en cours au bonheur du peuple malien. A noter que le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso contribuent à l'aménagement. Lors de sa visite au Burkina Faso, le président de la République par intérim a évoqué son avenir politique et les promotions intervenues au sein de l'armée nationale. Pour le professeur Traoré, ces promotions s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation du pays avec lui-même des propos recueillis par nos envois spéciaux Aruna Djaray Mamari Kone. Vous savez, le Mali revient de loin. Grâce à la solidarité de nos frères de la CEDEAO, de l'Union africaine et grâce à la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale, nous sommes aujourd'hui en train de nous féliciter de la tenue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée de façon historique au Mali. Donc, au Mali, aujourd'hui, nous n'en sommes plus à chercher à compliquer les problèmes qui sont déjà suffisamment compliqués. Nous en sommes arrivés à un stade où il y a des pages qu'il faut tourner, à un stade où il faut pardonner, à un stade où il faut regarder résolument vers l'avant, ne pas être toujours là en train de regarder dans le rétroviseur. Et je pense que c'est dans le cadre de la réconciliation du peuple malien avec lui-même que nous avons posé cet acte qui est un acte somme toute ordinaire. Les gens pensent que le capitaine Sanobo a fait un coup d'Etat et que ce qui est arrivé c'est une récompense, c'est une prime à la triputure de l'armée malienne. Je pense que le capitaine Sanobo comme ses compagnons demeure des maliens à part entière avec tous les devoirs des maliens et aussi tous les droits. Ce sont des jeunes officiers qui se sont trompés, qui l'ont regretté et qui ont demandé pardon à l'ensemble du peuple malien au black qu'ils ont posé. je pense que dans la vie quand on n'est pas capable de pardonner ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller vers la paix et je pense qu'aujourd'hui ce dont le mari a le plus besoin c'est de paix, de paix civile, de paix politique et je pense que c'est un devoir pour moi de régler un certain nombre de problèmes définitivement avant l'arrivée du prochain président de la République, le président Brambo Karkeïta qui aura à s'occuper de problèmes extrêmement importants. Je ne veux pas qu'une fois investi, il est à perdre du temps sur des questions que je prêierai pour ma part désormais qui sont des faux problèmes. Son agenda sera extrêmement extrêmement fourni et les problèmes qu'il aura à résoudre sont des problèmes d'une autre nature. Et moi, j'essaierai reconnaissant aux journalistes, à la presse, à la communauté internationale, à tous ceux qui nous observent de comprendre cela et de ne pas toujours chercher à retourner le couteau dans la plaie. Ça ne fait aucun bien au Mali, aucun bien au peuple malien. Tournons cette page et allons résolument de là-bas. Maintenant, mon avis politique, personnel, bon, ça, c'est Dieu qui le sait. Ce que j'ai pu vous assurer, c'est que toute ma vie, je me suis battu pour la liberté et pour la dignité de l'homme et pour le mieux-être des peuples africains, pour l'intégration et l'unité africaine. Je demeurerai militant pour ces causes-là et je demeurerai engagé pour ces causes-là, quel que soit le cadre dans lequel je me trouverai et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouverai. Voilà, nous avons reçu aujourd'hui des messages de félicitations au président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, pour son élection des messages qui nous viennent du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, PIDS, de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain et du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ils adressent tous leur vœu de réussite au président de la République et saluent la forte mobilisation des Maliens lors des deux tours de l'élection présidentielle. La direction de l'information et des relations publiques des armées a reçu jeudi le chef du détachement de liaison et d'assistance de l'EUTM, le colonel Patrick Vaglio. Cette visite de travail a permis à l'expert militaire européen non seulement de s'imprégner des réalités de fonctionnement et des conditions de travail du service de presse des armées, mais aussi de faire un état des lieux et projeter les axes de progrès sur lesquels l'EUTM entend aider la DIRPA à émerger au service des forces armées maliennes, suivant la réaction du colonel Patrick Vaglio, chef du détachement des liaisons et d'assistance de l'EUTM à la fin de sa visite. Le but de ma présence ici, c'est de me rendre contre in situ, donc sur place, à la DIRPA, de l'état des lieux et faire un point avec le directeur de là où on en était au niveau de la DIRPA et les axes de progrès sur lesquels on devait travailler et sur lesquels l'EUTM pouvait venir aider la DIRPA pour progresser au service de l'armée malienne. En particulier, j'ai été très impressionné par la salle de presse. Alors même si j'ai bien compris qu'elle n'était pas totalement terminée, il me semble que vous allez disposer là d'un outil important pour pouvoir communiquer en interne et pouvoir montrer pour que l'image des forces maliennes soit diffusée de la meilleure manière possible au sein des médias maliens en particulier. Ce qui est important, c'est que j'ai vu une équipe soudée et des officiers particuliers en particulier. l'armée malienne, encore une fois, on n'est pas là pour se substituer aux forces d'armée malienne parce que l'avenir des Fama est bien entre les mains des maliens. On est juste là pour apporter conseil et expertise pour que cette reconstruction, cette refondation de l'armée malienne puisse partir sur de bons rails. Les autorités en charge des questions de santé de notre pays veulent accentuer la lutte contre la rougeole et le cancer du col de l'utérus. Elles s'inscrivent dans la dynamique de la sous-région africaine en matière de prise en charge de ces maladies. Elles sont réunies à Sikasso pour valider les plans stratégiques d'atteinte des objectifs. La cérémonie d'ouverture de la rencontre était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso en présence de la directrice nationale de la santé et du représentant de l'EMS au Mali, compte rendu à la présente rencontre, le ministère de la santé veut se doter d'une démarche méthodique et efficace pour lutter contre le cancer du col de l'utérus et éliminer la rougeole d'ici 2020. La rougeole est une maladie merturière chez les enfants de 0 à 5 ans. Compte tenu de l'évolution de la science, il serait inadmissible que les enfants meurent actuellement de rougeole. Le deuxième axe c'est le cancer du col de l'utérus. Comment nous allons introduire un vaccin qui va lutter contre le virus qui est responsable à 70% de ce cancer ? Pendant ces jours, rétranchés dans la capitale du Kenedougou, les représentants des départements ministériels et partenaires techniques et financiers de notre pays vont minutieusement analyser les deux documents de stratégie de lutte apporté le correctif nécessaire afin de rendre leur mise en oeuvre conforme aux directives de la sous-région africaine. L'engagement de l'OMS et des partenaires se concrétise par le fait que les documents qui vont être produits ici seront partagés avec les pairs entre le 26 et le 30 à Ouagadougou. Une initiative que les autorités régionales saluent car elle s'inscrit dans la droite ligne de la politique de santé de notre pays. Je vous invite à faire une analyse critique de tous les documents qui vous seront soumis afin que notre pays dispose des documents de qualité dont la mise en oeuvre contribuera à l'amélioration de la santé de nos populations. Un engagement qui permettra à coup sûr de soulager les populations qui continuent de payer un lourd tribut au cancer du col de l'utérus pour les femmes en âge procréée et les enfants de 0 à 5 ans à la rouge jaune. Le ministre de l'élevage et de la pêche a inauguré hier la mini-leterie de Kita. Elle a été financée par le gouvernement malien en partenariat avec la Banque africaine de développement pour un montant de plus de 63 millions de francs CFA. La leterie a une capacité de production de 1000 litres par jour. Après avoir inauguré l'infrastructure, le ministre Diané et Mariam Kone vivent ses impressions au micro de nos envoyés spéciaux Mohamed Diara et Amandou Diabara. C'est un travail qui a commencé et ça c'est le troisième volet. Les techniciens vous ont dit et ils ont eu depuis 2012 il y a eu des constructions et la formation l'équipement donc tous les aspects en tout cas du sous-secteur de l'élevage sont pris en compte dans ce projet qui est un financement de la Banque africaine de développement. maintenant nous comptons sur les bénéficiaires pour qu'elles aussi puissent faire en tout cas les missions qu'on leur a demandé pour le bonheur en tout cas de notre sous-secteur élevage parce qu'ils méritent ça. Ce sous-secteur élevage mérite cet accompagnement pour que nous puissions mieux booster l'économie du Mali. Alors le Mali injecte près de 18 milliards de francs ces fois dans l'importation du lait qu'est-ce que cette théorie va changer concrètement ? Notre vœu c'est que le Mali ne met même plus un milliard du lait importé notre ambition est que nous-mêmes nous puissions produire notre lait le consommer et même pourquoi pas envoyer à la sous-région même si on ne peut pas amener dans les pays développés et nous sommes engagés et véritablement dans ce processus et je sais qu'on va réussir. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire rencontre Ayamou Soukro entre Henri Conan Bédier président du PDCI et les secrétaires généraux du parti dans un climat de vive tension pour parler de la désignation du président du parti au mois d'octobre prochain. Accueil vendredi Ayamou Soukro dans la plus pure tradition baoulée de l'immuable président du PDCI Henri Conan Bédier pour l'avant-conclave du parti de 17 août. A 79 ans l'ancien chef de l'État ne semble pas disposer à passer la main même si le parti est en proie à une crise de génération. Les prétendants à la présidence du parti oseront-ils tuer le père ? Rien n'est moins sûr. Partout où il va y avoir la succession du feu boigny pour la mémoire du feu président au feu boigny nous serons toujours derrière la personne qui sera indiquée pour assurer la succession. L'enjeu est important et va au-delà d'une simple rencontre entre un président de parti et les secrétaires généraux des sections. Il s'agit de faire comprendre lors de ce congrès qu'au PDCI il n'y a qu'un seul chef et que celui-ci sera clairement désigné au congrès en octobre pour la présidentielle de 2015. Mais il y a de la contestation dans l'air. Depuis 2003 nous n'avons pas encore rencontré notre président. Quand un militant n'est pas d'accord il fait un préalable. une contestation au sein du parti qui n'est pas du goût de tout le monde il faut écarter les personnes dont les idées dérangent. Une seule tête doit sortir du lot et les délégués du conclave ont exhorté Henri Cananbedier à prodiguer plus de conseils à son jeune frère Alassane Ouattara. Un message bien accueilli par la délégation du RDR. Ce que nous retenons fortement de cette cérémonie c'est la force du rassemblement et le message très fort des anciens des chefs quant à la nécessaire union et surtout à l'unité parfaite qui doit toujours présider les rapports du président Bélier et de son jeune frère le président de la République Alassane Ouattara. Durant ces deux jours l'ombre omniprésente de Félix Ophouet Bouani a plané sur les participants du conclave du PDC-10 RDA à Yamoussoukro. En Égypte malgré la violente manifestation de vendredi qui a poussé de nombreux promors à trouver refuge dans la mosquée Al-Fatta les frères musulmans appellent à de nouvelles manifestations au moment où le pays n'en finit plus de compter ses morts. La mosquée Al-Fatta dans le centre du Caire les abords sont sous contrôle de l'armée un cordon de sécurité est installé à l'entrée mais à l'intérieur des centaines de partisans islamistes sont retranchés. C'est ici que se sont rassemblés depuis la manifestation géante de vendredi les promors à la mi-journée après avoir négocié la sortie de certains manifestants en particulier des femmes la situation semblait légèrement se détendre mais beaucoup refusent de sortir de crainte d'être arrêtés mais aussi par crainte de représailles des anti-morsi armés de bâtons et voulant en découdre. ils ont arrêté quelqu'un à l'intérieur de la mosquée Al-Fatar la sécurité essaie de le protéger de la foule en colère le dialogue a rapidement tourné court l'assaut est donné à l'intérieur de la mosquée des images amateurs montrent des tirs de gaz lacrymogènes la confusion semble totale dehors des échanges de coups de feu en direction du minaret apparemment utilisé comme poste de tir symbole d'un pays déchiré en deux au moins 173 personnes sont mortes dans toute l'Egypte en une journée le premier ministre par intérim a proposé la dissolution des frères musulmans pour trouble à l'ordre public mais malgré les interdictions les partisans de Mohamed Morsi maintiennent leurs appels à manifester pour toute la semaine à venir l'Egypte connaît depuis ces dernières semaines ces jours les plus sanglants depuis la chute d'Osni Moubarak il y a deux ans nous restons à l'étranger aux Philippines on parle à présent d'un naufrage d'un ferry entré en collision avec un cargo naufrage qui a fait des dizaines de morts et près de 170 disparu le bateau a sombré en 10 minutes à peine aux Philippines au moins 31 personnes sont mortes dans le naufrage de leur ferry dans la nuit de vendredi à samedi le navire qui transportait plus de 800 passagers est entré en collision avec un cargo près du port de Chebou dans le centre de l'archipel le cargo lui n'a pas fait naufrage mais sa coque déchiquetée révèle la violence de l'impact avec le ferry c'est arrivé si vite on était à l'intérieur du ferry pour un concert quand on a entendu un grand bruit et le chanteur a volé vers moi j'ai couru pour aller chercher ma femme et ma fille qui dormaient déjà si je n'y étais pas allé elle serait peut-être morte maintenant sur ces listes les noms des passagers secourus par les gardes-côtes et les militaires les survivants espéraient découvrir leurs proches samedi matin 171 personnes étaient toujours portées disparues quand on a senti que le bateau commençait à tanguer on est vite allé sur le ponton parce qu'on avait peur que le ferry coule sans faire exprès j'ai lâché la main de mon fils et je ne retrouve plus ma fille les plongeurs à les gardes-côtes ont dû interrompre la recherche de survivants à cause d'une tempête le bilan définitif risque d'être très lourd les accidents de ferry sont fréquents aux Philippines mal entretenus souvent surchargés ces navires causent la mort de dizaines de personnes chaque année l'actualité dans le reste du monde en bref avec des escales aux Etats-Unis au Liban et en Syrie où selon le HCR près de 5 à 7 000 personnes ont traversé la frontière avec l'Irak pour fuir le combat et le bombardement un afflux soudain et massif de réfugiés syriens en Irak constat du Haut Commissariat aux réfugiés qui s'explique mal ce mouvement brutal selon le HCR entre 5 et 7 000 personnes en majorité des femmes et des enfants ont traversé la frontière jeudi pour se réfugier dans le nord de l'Irak fuyant les combats et les bombardements en Syrie les familles viennent des régions d'Alep d'Efrin d'Assaké et de Kamishli à ce jour plus d'un million 900 000 Syriens ont trouvé refuge dans les pays voisins dont les deux tiers depuis le début de l'année Au lendemain de l'attentat qui a frappé un fièvre du Hezbollah dans la banlieue chiite au sud de Beyrouth Hassan Nasrallah accuse les extrémistes musulmans sunnites d'être derrière cette attaque Le chef du Hezbollah s'est dit prêt vendredi à aller combattre personnellement en Syrie Il menace d'envoyer plus de combattants pour aider le régime de Bachar al-Assad à défaire ses extrémistes Des centaines de combattants du Hezbollah combattent déjà depuis des mois aux côtés de l'armée syrienne contre la rébellion La fin d'un mythe un rapport de la CIA de 400 pages sur l'histoire du programme U2 entre 1954 et 1974 vient de sortir Il révèle que les apparitions d'ovnis au-dessus de la mystérieuse zone 51 dans le Nevada n'étaient en fait que ces fameux avions espions de la guerre froide testés sur la base ultra secrète A l'époque personne n'imaginait que le vol habité était possible à 20 000 mètres d'où de fréquents signalements d'objets non identifiés par des pilotes commerciaux Retour à l'actualité nationale un concert géant pour célébrer la réussite de l'élection présidentielle 2013 au Mali C'est ce que projette l'artiste africain Moussa Doumbia dit Tiken Djafakoli en collaboration avec les jeunesses des deux candidats du deuxième tour du scrutin L'annonce a été faite hier après-midi à l'espace culturel Radio Libre par les organisateurs qui étaient face à la presse nationale La récite de l'organisation du scrutin présidentiel en si peu de temps est dans une situation de crise mais aussi et surtout les fair play politiques entre le vaincu et le vainqueur de l'élection sont autant d'actes qui ont séduit Tiken Djafakoli Pour l'artiste le camp malien doit inspirer les politiques africaines qui peinent à tenir des élections apaisées Le Mali aujourd'hui a démontré que la démocratie est possible en Afrique Pendant la campagne j'allais dans les familles et je voyais que le père était prêt à voter pour Ibeka mais la femme prête à voter pour Smala Sissi les enfants étaient prêts à voter pour tel ou tel candidat donc il y avait cette ambiance dans la famille ça rigolait même moi je veux voter telle personne parce que donc le Mali vient de donner un exemple Pour cette conférence de presse Tiken Djafakoli était entouré du représentant de la jeunesse de l'URD de Smala Sissi celui de la coalition de la jeunesse le Mali d'abord d'Ibrahim Bouakar Keta et d'autres jeunes africains amis du Mali ensemble ils prévoient d'organiser un méga concert pour la paix dans la foulée de l'investiture du nouveau président On souhaite si on a les moyens que ça soit du jamais vu au Mali et ça doit être du jamais vu au Mali parce que l'action que le Mali a posé aujourd'hui est du jamais vu en Afrique il faut encourager il faut que les jeunes des autres pays se disent pourquoi nous on se tape dessus alors que la dernière fois les Maliens ont voté il n'y a même pas eu de blessés il n'y a même pas eu de problèmes donc il faut que notre message aille loin pour les organisateurs ce concert qui vise à célébrer l'exemplarité de la démocratie malienne sera à la dimension de l'événement ils attendent la date de l'investiture du nouveau président pour fixer celle du concert mettre sous terre 20 000 plans c'est l'objectif visé par l'association féminine Fayaton de Kacela elle a procédé ce matin dans la forêt classée de la FAYA au lancement de cette initiative sous l'égide du programme gestion décentralisée des forêts GEDEFOR c'était en présence des responsables des osées forêts de Kulikoro et les initiatrices envoyées spéciaux Agibu Kulivali Tchedje Kamara l'association féminine Fayaton de Kacela en initiant cette activité de reboisement dans la forêt classée de la FAYA entend contribuer à la restauration et à la préservation de notre environnement aujourd'hui nous sommes là pour le lancement des activités de reboisement de cette association féminine qu'on appelle Fayaton dans la forêt classée la plus technique et financière du programme GEDEFOR ces bonnes dames ont été reconverties vers d'autres activités génératives de revenus à travers la composante changement climatique cette activité de reboisement de l'association féminine Fayaton de Kacela est très appréciée par les responsables des osées forêts on les a dégarpis un peu là mais quand on dégarpis quelqu'un qui est en train d'entreprendre une activité là il faut lui donner en ce moment une autre activité qui puisse lui rapporter donc ces pousses là on les a fait occuper la pepinière donc elles sont en train de produire là-dedans ils en ont produit beaucoup de plants et ils ont choisi ensuite une autre parcelle pour venir reboiser ces mêmes plants ici au-delà de ce lancement l'association féminine Fayaton de Kacela veut reboiser 25 hectares dans la forêt classée de la Fayade cette activité est appuyée par le programme Gélifort avec l'accompagnement de la coopération suédoise on a ouvert ce journal part du sport on va le boucler part du sport et du football cette fois-ci coupe de la confédération phase de poule troisième journée le stade malien de Bamako n'a pu faire que match 0-0 cet après-midi face aux Tunisiens de l'hôpital du Sahel de Sousse au terme de cette phase allez le stade malien affiche un point au compteur le résumé de la rencontre avec Sir Agato Sissi gagner à tout prix cette troisième journée c'est l'occasion à résoudre pour le stade malien de Bamako dernier lapoule à 0 points face à l'étoile sportive du Sahel de Sousse de Tunisie deuxième ex-écho 3 points en difficulté le stade s'est tout de suite porté vers l'avant mais les offensives sont gâchées soit par précipitation ou maladresse le stade malien de Bamako est en panne mi-temps 0-0 à la reprise l'entraîneur des Blancs Pascal Jeannet fait entrer coup sur coup deux piliers Morimakankoïta et Abdoulaye Sissoko pour apporter du tonus dans le jeu les nombreux mouvements enclenchés à droite comme à gauche ne donnent rien à chaque fois le public gronde le match aurait pu basculer en faveur du stade malien si l'arbitre kenya avait sifflé une faute de main du défenseur tunisien dans la surface de réparation à la 73ème minute peine perdue score final 0-0 on avait besoin d'une victoire on ne l'a pas obtenu mais je n'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs j'avais décidé de partir sur une option en 4-5-1 4-3-3 avec le ballon et ça nous a permis d'être bien dans le match après j'ai rentré des joueurs un peu plus offensifs qui ont apporté un plus je crois mais on n'a pas réussi à mettre ce but qui nous aurait bien rendu service pour avoir plus de chance là il nous reste une chance infime mais voilà je ne peux pas reprocher à grand chose à mes joueurs on a été largement dominé par l'équipe du stade malien on a bien résisté mais on était aujourd'hui trop en dessous de notre niveau il y avait trop de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau pour pouvoir prétendre à autre chose que nul mais bon c'est un bon point qu'on comprend qui sera important pour la suite de la partie mais ça a été un match difficile c'est vrai que c'est des conditions difficiles pour nous on n'est pas trop habitué à jouer avec cette chaleur cette humilité sur un terrain détrompé mais on a fait ce qu'on a pu un point pris sur neuf possibles la moisson du stade malien de Bamako est infructueuse dans cette phase allée de la coupe de la confédération le prochain rendez-vous des blancs c'est dans deux semaines à Sousse contre cette même équipe de l'étoile voilà vous pourrez suivre après les émissions religieuses ce soir à ce match stade malien de Bamako étoile du Sahel de Tunisie en différé voilà vous retrouverez l'information demain à 13h avec un déci sur le manche de Serilaz pour l'édition de 20h merci d'avoir suivi ce journal et bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada